Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment improviser sur Bossadorado en utilisant des arpèges et en rajoutant des notes à ces arpèges. C'est une vidéo qui est plutôt destinée aux guitaristes avancés on pourrait dire puisque je vais pas tout détailler de ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Commençons par regarder la grille de ce standard Bossadorado, c'est un morceau qui est en Dm, on commence par le degré 1, ensuite on a un E7, le degré 2 qui est joué 7, ensuite un 2 5 1 en Dm, une cadence classique qui sous-entend la tonalité de Dm. On peut jouer un Em7b5 ou un Gm6, c'est équivalent au même accord en fait, soit c'est un degré 2, soit c'est un degré 4, mais ces deux accords contiennent exactement les mêmes notes, les mêmes quatre notes. On a ça sur le A et sur le B, on passe sur un D7 puis un Gm. C'est simplement un V1 dans la tonalité de Gm, on trouve aussi parfois le 2 qui correspond au 5 et au 1, donc un Gm7b5, R7 et Gm6. Et ensuite on connaît la fin du B, un E7 et 1,2,5,1 en Dm. Ok, donc on est globalement dans la tonalité de Dm sur le A, sauf cet accord de E7 qui n'est pas dans la gamme de Dm, et sur le B, on est en Gm, en tout cas au début du B, et puis après on revient en Dm en passant par un E7. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder quelles sont les notes qu'on va pouvoir jouer sur chacun des accords, et on va commencer par les notes évidentes, les notes qui sont dans les accords de la grille, donc les arpèges d'accords. On va faire ça sur les trois cordes aigus autour de la case 5, 5-7 à peu près. Pour le Dm, on a un Dm ici, on va pouvoir lui rajouter sans trop de risques une neuvième, une quarte, donc une onzième, donc seconde, quarte ou neuvième, onzième. On peut aussi rajouter la septième majeure et la sixte majeure. En fait, ça fait entendre la gamme de Dm mélodique. Donc le D, il est ici, c'est une note fondamentale au moment où il y a l'accord de Dm qui est joué. Sur le E7, la fondamentale elle est ici, c'est un E. E majeure, c'est ça. E7, c'est avec la septième mineure qui est ici. On redouble la quinte. Ça c'est le E7, on peut lui rajouter sans trop de risques une neuvième mineure, mais on peut aussi mettre une neuvième majeure, les deux fonctionnent. Je rajoute une quarte, et je peux même rajouter une sixte mineure. Vous voyez que la neuvième mineure, elle sonne un peu plus orientale. Oriental entre guillemets. Sur le 2-5-1, ensuite Em7b5, La7, ça va tellement vite en fait, ça dure une mesure par accord, qu'on peut arpéger les accords, mais on va plutôt penser uniquement au degré 5, le La7, auquel on peut rajouter sans trop de risques une neuvième mineure. Une six mineure aussi. On peut passer par le Ré. C'est ce qu'on appelle la gamme de Ré mineure harmonique, pour ceux qui connaissent le nom des gammes. On a fait toutes les cadences du A, sur le B on a un Ré7, et ensuite un G mineur. Sur ce Ré7, on va pouvoir jouer les notes de Ré7 avec une neuvième mineure. C'est une note qu'on aime bien, la bm9, sur les accords 7, sur les degrés 5, qui ont une résolution sur un degré 1 mineur. Ça marche aussi sur les degrés 1 majeur, mais particulièrement bien sur les résolutions vers les degrés 1 mineur. Donc Ré7, avec une bm9. On peut faire un Si bm et un Sol de passage. Encore une fois, c'est la gamme de Sol mineur harmonique qu'on va jouer sur le Ré7. Sur le G mineur, on arpège. Un Gm6. On peut aussi lui rajouter une 7e majeure, une 9e majeure, une quarte. Ce qu'on appelle la gamme de Sol mineur mélodique. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est plutôt une vidéo qui vise les guitaristes avancés. Donc du coup, je vais assez vite sur les informations, sur les notes. Même s'il y a les diagrammes affichés, j'essaie de pas trop m'attarder sur le pourquoi du comment, puisque je vais pas mal jouer et vous montrer un peu comment appliquer ça. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'improviser tout seul en essayant de faire entendre ses couleurs et en essayant de voir si les notes que je conseille sonnent bien ou pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sonnent mieux. Sur le Mi7, vous préférez la bm9 ou la 9e majeure. C'est à vous d'essayer de voir ce que vous préférez comme sonorité. Peut-être les deux, peut-être aucune des deux. Donc je fais ça, une impro tout seul, sans tempo. Et je choisis les accords quand je veux. Par contre, je les dis à l'oral. Ré mineur. Mi7. Mi7 bm5 la7. Ré mineur. Ré mineur. Ré 7. Ré 7. Ré 7. Ré 7. Ré 7. Ré 7.EC. Gm, E7, Em7b5A7, et Dm, le dernier. Je suis allé vite, mais vous, vous devez aller un peu plus lentement en essayant de voir quelles sont les phrases qui sonnent bien, quelles sont les notes qui sonnent bien sur certains accords. Là, l'idée de cet exercice est de vous familiariser avec les notes que je vous ai conseillées, et de bien mémoriser la grille du morceau. Mais comme il n'y a pas d'accord qui est joué en même temps, vous ne pourrez pas vraiment entendre la couleur de chaque note, ou moins facilement que si vous jouez sur un playback. C'est pour ça que c'est ce que je vais faire tout de suite, et c'est ce que je vous conseille de faire après, dans un second temps. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que dans cette improvisation, c'était assez clair. J'ai fait exprès de bien vous faire entendre des fois la 9e mineure, la 9e majeure sur le Mi7, d'aller chercher des sonorités, des notes qui probablement vont vous plaire ou peut-être pas trop vous plaire. Essayez de comprendre dans le relevé qui est téléchargeable gratuitement, pourquoi vous aimez ça, ou pourquoi vous trouvez ça pas bien. L'exercice que je viens de proposer, en fait, c'est un exercice qui est sur le morceau bossadorado, il y a un cours vidéo qui est beaucoup plus long, qui dure une heure et demie à peu près, sur le site Guitare Improvisation, sur mon site Guitare Improvisation, et je propose plein d'exercices qui sont variés, qui sont progressifs sur ce standard. L'exercice que je propose dans cette vidéo, c'est un exercice qui est annexe. C'est un autre exercice que je ne propose pas dans la vidéo, qui est plutôt destiné aux guitaristes qui ont un bon niveau, ou un niveau avancé on pourrait dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et qu'elle vous permettra de maîtriser un peu mieux l'improvisation sur ce morceau.